Bonjour à tous, alors je voulais revenir aujourd'hui sur la vidéo que j'ai postée concernant l'incendie de Notre-Dame où je faisais le parallèle symbolique entre cet événement dramatique et l'effondrement de la civilisation occidentale. Alors je veux faire juste une parenthèse ici concernant la notion d'effondrement des civilisations. Quand on parle d'effondrement des civilisations, on pense tout de suite à Paco Rabanne qui vient sur un plateau télé et qui vient vous dire que, attention, une météorite va nous tomber sur le coin du nez, Paris va partir en cendres. On imagine 2012, le calendrier 1K où on attend fébrilement effectivement qu'à minuit pile, tout se casse la gueule. On imagine aussi les films américains à grand renfort d'effets spéciaux, catastrophes qui viennent nous mettre dans l'ambiance. Mais bien souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors ça peut arriver, mais bien souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'effondrement, il prend plusieurs dizaines d'années, voire des centaines d'années avant de se produire concrètement. Et on a des signes avant-coureurs effectivement de cet effondrement. Alors cet effondrement, à mon sens, il est déjà essentiellement moral. Il se manifeste au niveau des valeurs. Et dans cette vidéo, alors quand je l'ai posté, j'ai eu un commentaire, le premier commentaire qui m'a fait sourire et du coup, il me permet de rebondir là-dessus, un type qui me dit que je ne suis pas légitime, je n'ai pas la légitimité de parler. Et j'ai trouvé ça assez drôle parce que lui-même parle sous pseudo, sans photo de profil. Enfin, sa photo de profil, c'est un Pokémon. Donc voilà, et après, on me parle de légitimité. Et quand je dis que justement, ce type d'attitude est manifeste d'un effondrement des valeurs et qui entraîne aussi l'effondrement de la civilisation, on ne comprend pas. Alors moi, je vais vous expliquer tout simplement. Il faut voir qu'on a créé un monde moderne qui est assez récent où tout le monde est déresponsabilisé. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, c'est assez récent. Ça ne fonctionnait pas comme ça avant. Nos ancêtres, jusqu'à une époque assez récente, on va dire même, allez, on va dire grosso modo avant la Seconde Guerre mondiale, ne fonctionnaient pas comme ça. Ça, c'est un truc récent. Alors, il faut voir un truc, c'est que comment ça marchait avant ? Alors prenons par exemple l'Ancien Régime. C'est simple, avec cette répartition tripartite de la société, il y a ceux d'un côté qui prient, il y a les travailleurs et puis il y a les seigneurs. Alors évidemment, on nous a abreuvés pendant des années de l'aliénation de ces pauvres gens, mais enfin, il faut dire que c'est une structure de société qui a fonctionné pendant des siècles, à condition que ça s'équilibre. Évidemment, chaque groupe a des avantages liés à sa position, mais ces avantages s'accompagnent de devoirs et d'obligations. Voilà. Alors évidemment, le pouvoir et l'attrait du pouvoir étant ce qu'il est, quand le seigneur part en sucette parce qu'il en demande trop, il y a ce qu'on appelle une jacquerie paysanne. Grosso modo, le paysan, lui, il ne peut plus payer, les taxes qui sont levées ou il n'a plus à bouffer, bref. Et donc, il faut bien trouver un responsable dans ces cas-là. À l'époque, c'était simple. Il suffisait de sortir de chez soi. On regarde en haut du village la fameuse colline avec le château qui est au-dessus. On sait que le mec qui est responsable, il est là-haut. Donc ça, c'est facile. Donc du coup, on va lui demander des comptes. Alors, on va là-bas avec les copains. On fait la fête au seigneur. Et puis, quand on redescend, après, on rééquilibre le rapport de force. Voilà. Quand on prend les généraux antiques, prenons Alexandre le Grand, par exemple. C'est un type qui, lui, était devant ses troupes sabre au clair et y allait. Donc, quand un type comme ça prend une décision, il joue sa peau aussi. Donc, il réfléchit peut-être à trois fois en se disant « Bon, ben voilà, je vais organiser le truc comme ça, etc. » Notre monde moderne, lui, fonctionne totalement différemment. Voilà. Vous avez un gradubide dans un bureau à plusieurs milliers de kilomètres qui décide à un moment d'aller foutre une bombe sur des gens qui ne nous ont rien fait, à qui on n'a rien demandé. Il va appuyer sur un bouton pour le faire. Alors, rajoutez à ça, en plus, la distance en kilomètres qui fait que… Alors déjà, bon, je doute un peu sur le côté émotionnel et compatissant de nos dirigeants. Mais vous rajoutez en plus à ça la distance qui peut séparer la violence quand vous la générez. Et puis là, en termes d'empathie, vous n'êtes pas dans la souffrance de l'autre. Bon, quelque part, ça vous est un peu étranger, tout ça. Voilà. Alors, lorsque vous êtes impliqué physiquement, ce n'est plus du tout la même chanson. Quand vous prenez une décision, quand vous portez une opinion et que vous affichez votre visage, vous assumez aussi, effectivement, d'avoir des contradicteurs. Quand vous insultez quelqu'un sur un réseau social, sous pseudo, vous décuplez aussi ce truc-là. Évidemment, vous êtes caché derrière un ordinateur, un pseudo, c'est facile. Maintenant, il faut bien se voir et se rendre compte que dans la vraie vie, vous ne diriez pas le quart de ce que vous permettez de dire au type si vous l'aviez en face. Voilà, tout simplement. Et donc, alors évidemment, au niveau individuel, bon, ça ne porte pas spécialement à conséquences, mais c'est symptomatique de ce qui se passe à haut niveau. Et là, le problème est carrément amplifié parce que c'est un pur produit de notre époque moderne. en fait, on peut le résumer en une phrase, le titre d'un ouvrage d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Nicolas Nassim Taleb et qui a écrit un livre qui s'appelle Skin in the Game, c'est-à-dire tout simplement jouer sa peau ou mettre sa peau en jeu, c'est-à-dire assumer, prendre la responsabilité de ses actes. Voilà. Et notre monde moderne en est complètement dépourvu, c'est-à-dire qu'on a la plupart du temps avec le politiquement correct des gens qui n'alignent pas leurs paroles avec leurs actes, d'une part et d'autre part qui ne sont pas tenus responsables de leurs actes quand il arrive une couille. Alors, si vous avez des exemples, c'est relativement simple. Des crises financières, il y en a tous les 10 ans. Il y a eu des malversations aux États-Unis dans les années 30, je crois. Il y a eu une paire des banquiers qui sont allés en prison. Quand on a eu 2008 avec l'effondrement du système financier, citez-moi un banquier qui est allé en prison. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc, en fait, les gens, une certaine catégorie de gens vont jouer avec votre vie parce que jouer sur des marchés financiers à ces niveaux-là, je ne parle pas du boursicoteur de base, mais à ces niveaux-là, ça a un impact. Quand vous jouez sur les matières premières, le prix des matières premières, par exemple, vous pouvez aussi générer une famine en Afrique. Si vous augmentez artificiellement le prix des denrées, ça devient compliqué pour le paysan de base qui doit se nourrir et nourrir sa famille. comme ça se fait avec des boutons, tout ça, c'est dématérialisé. Les gens sont loin des conséquences directes de leurs actes. Ça a déshumanisé, finalement. Et donc, en 2008, personne n'a fait de prison. Donc, en fait, on a toute une catégorie de gens qui gouvernent, qui font leurs petits jeux comme ça, qui poussent leurs pions. Et puis, bon, ben voilà, alors eux gagnent, mais quand naturellement, ils font une erreur ou alors que le cycle se retourne, eh bien, il y a des perdants. Et donc là, à ce moment-là, les pertes sont mutualisées, mais elles sont surtout mutualisées pour vous, pour nous. Et donc ça, ça crée tout le problème, en fait, parce que c'est un système qu'on retrouve à tout niveau. Voilà. Alors, on n'a pas de responsable. On est dans une démocratie, c'est facile, ça change tous les 5 ans, c'est toujours la merde. Alors, Macron, responsable, pas responsable, ça aurait pu être Hollande, c'est Sarkozy. De toute façon, c'est toujours pareil, au final, mais on ne sait pas qui vraiment dirige parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'être humain fonctionne de façon pyramidale. Donc, il y a toujours quand même quelqu'un, un groupe de personnes qui vont être beaucoup plus impliqués dans les systèmes et qui fait qu'il y a une prise directe de responsabilité dans ce système-là. Si vous déplacez 100 euros sur les marchés financiers, c'est pipo. Si vous déplacez des milliards, là, ça a un impact, y compris sur l'économie, sur l'économie réelle. C'est exactement ce qui s'est passé en 2008. Vous prenez les grandes sociétés, c'est pareil, c'est des décisions collégiales, il y en a un qui saute à un moment parce qu'il n'a pas trop fait son taf, mais il part avec un parachute doré. no suicide, aucun souci, il n'est pas impliqué. Maintenant, vous mettez en face le décideur d'une petite société, le type à créer sa boîte ou en a hérité. Bref, il a une centaine de bonhommes à payer à la fin du mois et il fait après ses 70 heures par semaine de boulot où il est en train de se triturer la tête pour savoir comment il va les payer et remplir son carnet de commandes. Il sait très bien qu'en plus, s'il se plante, il n'y a pas de parachute pour lui. En plus, socialement, il n'est pas du tout valorisé parce que c'est un sale patron. Bon, on n'a pas du tout le même rapport. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Donc, en fait, on a une classe de gens à très haut niveau qui vont avoir par leurs actes un impact sur l'économie réelle, sur vos vies, sur la vie de l'homme du commun. Et qui ne sont pas clairement identifiés. Donc, c'est toute la beauté de ce système moderne. Il n'est pas clairement identifié. Donc, du coup, il n'y a pas de responsable vraiment. Donc, les gens n'étant pas responsables, ils savent très bien regarder les individus sur Internet. Et c'est un peu ce que je dénonce à travers cette vidéo. Vous, par exemple, quand vous êtes là sous pseudo à insulter des gens sur des réseaux sociaux, par exemple, vous contribuez vous-même à justement ne pas mettre votre peau en jeu. parce qu'il n'y a pas de conséquences directes à vos actes. Vous n'assumez pas directement ce qui peut se passer derrière. Et ce qui peut se passer derrière, il y a des conséquences physiques, y compris. Votre intégrité physique peut aussi être menacée. si vous allez insulter un type dans la rue, ce n'est pas sûr que vous pouvez tomber sur un politiquement correct bisounours. Mais enfin, ils ne sont pas tous comme ça. Il y en a qui ne supportent peut-être pas non plus. Et là, la réponse, elle peut être différente de ce à quoi vous pourriez vous attendre sur un réseau social où ça va partir dans les larmes d'Internet. Donc, bref, toute cette petite démonstration pour vous dire que ce que vous reproduisez, ce que certains reproduisent à petit niveau et ce qui a été amplifié évidemment par Internet, c'est le miroir de ce qui se passe à très haut niveau. Et tout ce qui nous impacte vraiment dans notre vie de tous les jours, que ce soit au niveau de la politique, au niveau de l'économie, au niveau de l'environnement, c'est décidé dans des sphères où l'opacité prime. Donc, on ne sait pas vraiment qui est responsable et donc du coup, on ne sait pas où aller chercher le seigneur quand ça déconne. Voilà. Donc, le problème du monde moderne, c'est celui-là. Et cette effondrement se manifeste déjà par cet effondrement des valeurs. Quand vous n'êtes pas impliqué, quand vous n'êtes pas aligné avec ce que physiquement, comment dire, matériellement, avec ce que vous dites et qu'en plus, ce que vous faites n'a pas de conséquences directes pour vous. En clair, si vous déconnez, vous ne payez pas. Et en plus, vous êtes dans l'anonymat. Alors là, c'est la porte ouverte à tout. Vous pouvez aller très loin. Il n'y a pas de verrou en fait. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, c'est pour ça que je dis qu'il y a un effondrement et de toute façon, ce système est destiné à s'effondrer. C'est évident parce que tout ce système repose. C'est une manipulation en fait, une grosse manipulation où tout le monde est dans une matrice où tout est opaque. Donc du coup, bon ben voilà, les décideurs, on ne les connaît pas. À un moment, ça déconne, mais bon, on ne sait pas qui est responsable vraiment alors qu'il y a toujours des responsables quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Et donc du coup, ça perdure. Donc la manipulation, elle, fonctionne. La beauté de la chose, c'est que la manipulation fonctionne parce qu'on ne s'en aperçoit pas. Le problème, c'est que le jour où ça commence à s'éventer, eh bien, les gens qui mettent en place cette manipulation veulent conserver le pouvoir. et donc du coup, eh bien, comme ça ne marche plus trop bien, on va axer un petit peu le truc sur la violence. C'est un petit peu ce qui se passe. Par exemple, en France, ça se durcit, voilà, mais il n'y a pas que la France. C'est un petit peu partout comme ça, dans le mode occidental. Et donc du coup, ça, c'est le symptôme d'un durcissement entre guillemets du pouvoir, on va dire ça d'une façon générale, des gens qui sont en backup, voilà, qui contrôlent le truc, mais qui ne sont pas devant. Et donc ça, à un moment, la manipulation fonctionne parce qu'elle n'est pas identifiable. Quand la manipulation a été vantée, eh bien, on a un durcissement mais ça finit quand même à un moment par s'effondrer. Ou alors, on va vers quelque chose qui est complètement totalitaire. Ça dure le temps que ça doit durer. L'Union soviétique s'est effondrée aussi, donc on croyait que ça allait durer aussi une éternité. Ça a duré 70 ans. Au final, c'est rien. Donc du coup, on revient après à des valeurs qui sont plus traditionnelles. Voilà. Donc, skin in the game tout simplement. Alors, je rappelle juste en anecdote qu'un des derniers duels qu'il y a eu en France à l'épée, c'était dans les années 60, je crois, c'était avec Gaston Defer. Donc, à l'ancienne tout simplement, les gens, ils règlent leurs différends. Je ne sais pas s'il y a eu des mots échangés. Je ne connais pas vraiment le fond de l'histoire. En tout cas, ça s'est réglé, j'allais dire, sur le champ de Mars aux aurores. Bon, ben voilà. c'est la démonstration et ce n'est pas du tout archaïque. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est la démonstration que la personne est alignée en termes d'actes et de paroles et qu'elle prend ses responsabilités et que ce qui est fait, ce qu'elle dit, peut avoir des conséquences et des conséquences directes sur sa propre personne à elle. Et ça, je trouve ça salutaire. parce que le jour où on reviendra à des valeurs dans une société où ceux qui sont valorisés socialement sont ceux qui prennent des risques personnels et non pas les individus les plus conformes au sein de groupes où on dispatche les responsabilités donc du coup, personne n'est responsable de rien. Quand on reviendra à ça, c'est-à-dire des gens qui mettent leur peau en jeu, peut-être qu'on évitera l'effondrement mais bon, je pense qu'on aura à entamer un autre cycle à ce moment-là. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense qu'au niveau individuel, il faut éviter tant que faire se peut de nourrir ce système de merde de la même façon parce que si on le fait à notre niveau, nous, imaginez, on ne fait qu'enrichir la matrice de ce qui se passe plus haut et on voit bien où on en est maintenant. Donc, charge à chacun de réfléchir à ça et de prendre ses propres responsabilités. Allez, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao.